Je te propose de te lire un précepte bouddhiste. Il y en a cinq comme ça, pour aider à vivre une vie agréable, dans la joie. Thich Nhat Hanh, il développe ses préceptes dans le livre La Plénitude de l'Instant. Celui-ci, c'est le quatrième. Conscient de la souffrance, provoqué par des paroles irréfléchies et par l'incapacité à écouter l'autrui, je fais vœu de parler à tous avec amour, afin de soulager leur peine et de leur transmettre joie et bonheur. Sachant que les paroles peuvent être source de bonheur comme de souffrance, je fais vœu d'apprendre à parler avec sincérité, en employant des mots qui inspirent à chacun la confiance en soi, la joie et l'espoir. Je m'engage à ne répandre aucune information dont l'authenticité ne serait pas établie, et à ne pas critiquer ni condamner quelque chose dont je ne suis pas certain. Je m'engage à ne prononcer de mots qui puissent entraîner division, discorde ou rupture au sein de la famille ou de la communauté. Je m'engage à fournir les efforts nécessaires à la réconciliation et à la résolution de tous les conflits, si petits soient-ils. Ces préceptes, ils appellent à une mise en pratique et à un questionnement régulier. Par exemple, au village des Pruniers où était Thich Nhat Hanh, toutes les semaines, ils se posaient la question de comment ils avaient mis en pratique ces préceptes. Vraiment, comment ils les avaient mis en pratique. C'est-à-dire que la réponse devait être ouverte. On ne cherchait pas, est-ce qu'ils ont bien été mis en pratique, oui ou non, parce que le oui et le non ne seraient pas forcément juste, mais plutôt comment ils ont été utilisés, comment ils ont été rendus concrets cette semaine.